Salut tout le monde, bienvenue à Séville en Andalousie, dans ce stade de Sanchez-Pirouane. Au commentaire, bien c'est moi, Hervé Matou, désolé pour ceux qui ne m'aiment pas, pas le choix. Le FC Séville face au Dynamo Zagreb. On s'espère que la partie de Jean-Louis va nous offrir du beau jeu comme on l'aime. Voici le 11 de départ, retenu par l'entraîneur du FC Séville. Dans les buts, on va retrouver Yacine Bounou. Jules Koundé va évoluer en défense, aux côtés de Diego Carlos. Ivan Rakitic sera dans l'entrejeu avec Fernando. À la pente de l'attaque, on va retrouver Anthony Martial. C'est donc l'équipe visiteuse alignée. Le staff a décidé de miser sur la récupération avec un 5-3-2. C'est le FC Séville qui a gagné le droit de donner l'engagement. C'est parti. On s'approche du but adverse. Ça, c'était dangereux dans l'intervention. Oh, il y a des solutions, il y a danger. Il fallait intervenir urgentement. Ivan Rakitic. La petite passe en cloche. Oh, l'ouverture du score ! Déjà bu dans cette rencontre, ça devait être animé. Splendide, hein, cette frappe. On la revoit avec plaisir. Impeccable, trajectoire tendue. Rien à dire. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. L'arbitre qui laisse jouer. L'arbitre qui a soufflé coup franc. Ouais, c'est un carton jaune. L'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordement. La faute au ralenti. On voit le joueur se jeter sur ce tacle. Un gros travail de protection du ballon, mais c'est bien joué. Le ballon qui va revenir à l'adversaire. Ouais, il a bien ressenti le coup, c'est intercepté. Ouais, ils ont beaucoup à jouer, là, attention. Ils centrent au second plateau. Mauvaise relance. Diego Carlos. Juan Jordan. Anthony Martial. Oh, ça, ça peut être dangereux. Oh, il a sauvé son camp sur cette action. Ouais, coup franc contre le FC Séville. C'était dangereux, mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. Oh, c'est bon. Haume. Il en reditit. Il gagne la possession. Bonne intervention, assez autoritaire. Il y a des ballons comme ça qu'il faut négocier sérieusement. il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty sur ce corner et ça revient dans l'axe Lucas Ocampos, oh le but, oh magnifique, quelle reprise on nous tente de le revoir ce but, ça part d'un bon centre le buteur qui va au but de son action malgré un bon retour de la défense ça fait donc deux buts d'écart maintenant 2-0 attention la petite passe lobée allez il faut s'entrer, il faut s'entrer vite un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné oui bien tacler le ballon qui n'est pas personne l'équipe qui a pris la main mise sur le ballon par un hasard si l'équipe mène au score dès que le ballon arrive à 30 mètres du but adverse on sent qu'ils sont capables de faire la différence et il repousse, ça joue Anthony Martial Alejandro Gomez il est bien joué là Anthony Martial il fallait le récupérer ce ballon il s'infiltre, attention il a un petit peu d'espace, il peut s'entrer il perd de ce ballon Alejandro Gomez Juan Jordan on cherche la brèche en faisant tourner on a bien défendu, attention il faut le dégager vite ce ballon voilà ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon refaire centre peut-être dans l'axe allez le ballon qui est dégagé elle a mis beaucoup d'agressivité dans cette intervention il récupère le ballon dans sa surface allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque il a levé son ballon il a bien donné cette passe en profondeur et concède le corner on a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty corner qui ne donnera rien excellent tacle qui lui permet de récupérer cette balle Mijic non c'est finalement un ballon rendu à l'adversaire Ivan Rakitic le quatrième arbitre qui indique une minute de temps additionnel à la touche à venir après ce bon tacle l'action qui se poursuit le ballon qui est dégagé le break peut-être fait à la pause c'est la mi-temps à l'instant le score pour le moment 2-0 voilà c'est reparti voilà du potentiel cette attaque ça peut très bien la faute est pas correcte ce tacle et l'arbitre à mon avis va le sanctionner on voit le joueur se jeter sur ce ballon et il faut être bien sûr ça peut être bien sûr ça peut être bien sûr ça peut être bien sûr C'est parti. Et c'est capté par le gardien. Le coup franc qui ne donnera rien. Le duel pour la récupération du ballon. La vilaine faute. Il n'y a pas de maîtrise dans ce geste. Le ralenti de ce tacle de lycée. Et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. C'est parti. et il envoie le ballon très loin Anthony Martial d'un côté on fait tourner et de l'autre il faut bien le dire on ne presse pas très fort il est allé au charbon pour prendre ce ballon on a compris l'intention mais c'est un adversaire qui récupère Martial Kamando pour Anthony Martial allez bon ballon peut-être pour le FC Séville il y a des options de la surface c'est un petit peu brouillon en défense il est mal dégagé ce ballon la tête ça passe largement hors cadre allez les deux entraîneurs vont changer un petit peu Stéphane Ristovski a un bon ballon aux attaques est-ce qu'il va centrer et on a dégagé pour écarter le danger la volée est magnifique mais qui n'est pas cadré hélas c'était beau quand on a dégagé pour la première fois on a dégagé pour l'autre et on a dégagé pour la première fois beaucoup d'oeil le casse au campos un très propre le pâcle pour mettre le ballon au corner le mouvement de la touche je cherche le point de pénalty qui permet aux gardiens de s'illustrer sans trop de problèmes oui bien défendu il a coupé la ligne de passe un famille et bien fait la talonnade à kittich fernando qu'elle est rendue de messe un tacle décisif dans sa propre surface stéphane ristovski la petite passe en cloche au bien joué le gardien magnifique marco sakounia à la passe n'arrivera pas destination à elle progresse bien là peut-être dans l'axe stéphane ristovski c'est un hors-jeu qui est signalé et sifflet ballon qui a été donné un petit peu vite il y a un retour de position de hors-jeu logiquement sanctionné par l'arbitre on entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre qu'est-ce qu'il va faire l'arrêt du gardien on va peut-être assister à une contre-attaque l'arbitre qui tch la tranquille pour gardien qui a vu le ballon venir à lui l'arbitre a sifflé couffrant pour le fc séville la frappe lointaine à s'était cadré mais sans danger la trajectoire a été bien lue 8 minutes c'est le temps qui reste à jouer en profondeur oui bien vu ce sera pour thomas de l'année finalement c'est une sorte de passe à 10 en ce moment thomas de l'année magnifique la pade superbe plongeon c'était loin d'être évident le corner qui est joué en deux temps attention le centre tendu à famille le réflexe magnifique dans les buts super les petites combinaisons sur ce corner qui est dégagé et couffrant pour les andalou du fc séville les dangers qui s'éloignent c'était pourtant bien donné allez le centre maintenant marco c'est connu mais bon bah attention le tir au l'arrivée au l'arrivée la belle intervention magnifique allez peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir on préfère revenir dans l'axe elle la voilà la frappe non bien négocié par le gardien et le match qui s'achève à l'instant cette équipe qui n'aura pas tenu le choc en de ses bases équipe qui est passé à côté de son match qui s'est fait bousculer beaucoup trop de duels perdus un match à oublier au plus vite on a tout de suite senti qu'il pouvait réaliser un grand match et ça a été le cas vraiment il est pour beaucoup dans cette victoire il a fait un très très bon match il a été efficace avec ce doublé franchement mission accomplie l'un des grands acteurs de cette victoire la petite passe en cloche oh l'ouverture du score déjà bu dans cette rencontre à ça devait être animé mais c'est un carton jaune l'arbitre qui veut déjà montrer qu'il ne tolérera aucun débordé il gagne la possession